Les recettes fiscales sont beaucoup plus déficitaires que bénéfiques, a fait remarquer le ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamad Abdelmahout. Une préoccupation alarmante pour laquelle une visite inopinée est effectuée ce vendredi dans les hôtels des impôts et la direction générale. De cette première source de revenus de l'État, le patron des finances exige la transparence dans les collectes des impôts et met en garde les agents indélicats qui entretiennent des malversations financières avec certains cabinets d'experts comptables. Ces malversations entretenues ont déjà entraîné la déperdition de 60% de recettes sur le budget général de l'État, a précisé le ministre des Finances. Les recettes ne sont pas collectées comme il se le doit. Et il devrait faire plus. Quand on voit rien que la ville d'Indiamena, en dehors des autres provinces, quand on voit nos marchés, quand on voit nos riz, quand on voit les entreprises, quand on voit les grosses entreprises avec leurs filiales, avec leurs sous-traitants, quand on voit les banques, quand on voit toute l'économie du pays actuellement, quel que soit l'état de la crise où nous sommes, les impôts ne font pas correctement leur travail actuellement. Ils ne sont pas à la hauteur. Nous envisageons demander aux communes de loger dans les 10 communes, les 10 hôtels des impôts, et aussi de créer des services dans chaque... Parce que nous avons des agents qui sont là, les impôts ont plus de... La DGI a plus de 1000 agents. Les domaines aussi ont des impôts. Donc nous avons créé un service de proximité que dans chaque commune, nous allons demander aux communes de loger les hôtels et aussi les agents des domaines. Tous ceux qui partent sur le terrain, les vérificateurs qui partent et qui reviennent, qui nous donnent des chiffres qui ne reflètent pas la réalité, c'est là où on les renvoie à la fonction publique. Ça sera drastique la mesure. Plus de déperdition fiscale, insiste le chef du département des finances, pour sauver le pays de la crise économique. Un salut qui, selon le ministre, pourrait être effectif grâce à la transparence dans la collecte des impôts. Sous-titrage ST' 501